C'est du grand art. Qu'as-tu pensé de ce ballet ? C'était admirable, à la fois poétique et dynamique. En fait, c'est déjà la deuxième fois que je le vois, et je ne m'en lasse pas du tout. Les décors m'ont vraiment impressionné. En effet, les décors étaient époustouflants, mais les costumes étaient tout aussi incroyables. Les couleurs chaudes sur le fond noir m'ont véritablement enchanté. C'était magnifique. Et ne parlons pas des danseurs, ils m'ont complètement éblouie. Leur maîtrise technique était tout simplement extraordinaire. En un mot, nous avons été totalement subjugués. C'était une véritable œuvre d'art d'une grande envergure. Double reproche. Mais pourquoi as-tu dit à ma mère qu'elle cuisinait mal ? C'était vraiment méchant de ta part. Peut-être, mais c'est la vérité. Même si c'est vrai, tu n'aurais pas dû lui dire. Tu l'as blessée et en plus, ça ne sert à rien. Elle continuera à cuisiner de la même manière. Oh, arrête ! Tu me critiques toujours ! Je ne te critique pas constamment. Je veux juste te faire comprendre que dire des choses blessantes aux autres ne résout rien. Ça ne fait que créer de la tension et de la douleur. Je comprends que tu sois en colère, mais je pense qu'il est important d'être honnête. Si nous ne disons pas la vérité, comment les gens peuvent-ils s'améliorer ? Il y a une différence entre être honnête et être blessant. Tu aurais pu choisir tes mots plus soigneusement pour exprimer ton opinion. Il existe des façons plus douces de communiquer les choses sans blesser les autres. Je suppose que j'aurais pu faire preuve de plus de tact, mais parfois, je sens que mes remarques sont simplement ignorées. Alors, je me suis sentie obligée de dire les choses de manière plus directe. Je comprends que tu veuilles être entendue, mais il est important de trouver des moyens constructifs de communiquer. Essayer d'expliquer calmement ton point de vue peut être plus efficace que de blesser les autres avec des mots durs. L'art de rater ses vacances Alors, comment se sont passées tes vacances ? J'espère que tu as passé un bon moment. Malheureusement, mes vacances ont été complètement ratées. J'aurais mieux fait de ne pas partir du tout. Vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout d'abord, si j'avais su à quel point Émilie serait de mauvaise humeur pendant tout le séjour, je ne serais jamais partie avec elle. Ça a vraiment gâché l'ambiance. Ensuite, la plage que nous avons choisie était vraiment décevante. Rien à voir avec ce que j'imaginais. Et l'hôtel, comment était-il ? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions pu avoir une chambre agréable. Mais bien sûr, nous avons fini par avoir la chambre la plus moche de tout l'hôtel. Rien ne s'est passé comme prévu. Et honnêtement, je regrette presque d'avoir pris des vacances cette fois-ci. Je suis désolé d'entendre ça, Noémie. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Mais ne te décourage pas pour autant. Les vacances peuvent être une expérience merveilleuse. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois sera meilleure. Tu as raison, Quentin. Je ne devrais pas laisser cette expérience gâcher ma vision des vacances. J'espère sincèrement que la prochaine fois sera plus agréable. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers ? Je les ai taillés ! Mais tu n'aurais pas dû ! Tu as fait une erreur ! Ce n'était pas le bon moment pour les tailler ! Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé avant de les tailler ? Je voulais te faire une surprise. Je ne te reproche rien. Mais il aurait été préférable que tu me consultes avant de prendre une telle décision. Les rosiers ont besoin d'être taillés au bon moment pour favoriser leur croissance et leur floraison. Maintenant, nous devrons attendre et voir comment ils se rétablissent. Je comprends maintenant que j'aurais dû te consulter avant d'agir. Je voulais simplement t'aider et embellir le jardin. Je suis désolé d'avoir causé des problèmes. Quelqu'un de sympathique. Dis donc, Lydie, tu connais Hervé ? Oui, c'est un gars vraiment sympa. Je l'ai rencontré lors de l'anniversaire de Muriel. C'est génial ! Il se trouve que je pourrais me retrouver dans la même équipe de basket que lui. Oh, tu vas adorer Hervé ! C'est quelqu'un d'adorable. Tout le monde l'apprécie énormément. Il a un cœur en or, toujours prêt à rendre service. C'est exactement le genre de personne avec qui j'aime être. Je suis vraiment impatient de faire sa connaissance. Je suis sûre que vous vous entendrez à merveille. Hervé est sociable et ouvert. Il saura te mettre à l'aise dès le premier instant. J'ai hâte de partager des moments de camaraderie avec lui, sur le terrain de basket et en dehors. Merci de me donner un avant-goût de sa personnalité. De rien ! Tu verras, Hervé est une belle rencontre qui t'apportera beaucoup de joie et de bons souvenirs. Sans intérêt Alors, Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Franchement, Thomas, je dois dire que j'ai trouvé ce film totalement dépourvu d'intérêt. Il ne m'a pas du tout captivé. Je reconnais que ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais je n'ai pas détesté pour autant. Pour moi, l'histoire était d'une banalité affligeante. Rien de nouveau, rien de surprenant. Le style était également peu original, sans véritable originalité artistique. Et en plus, le rythme du film était lent, traînant en longueur. On pouvait facilement deviner les rebondissements et les événements à venir, ce qui ne soutenait en rien mon intérêt. En somme, tu n'as vraiment pas été séduite par ce film. Pas du tout. Pour être honnête, je me suis ennuyée à mourir. L'ennui était omniprésent. Et je ne parvenais pas à me sentir investie dans l'histoire. C'était une expérience cinématographique décevante pour moi. Je comprends. Chaque film ne peut pas plaire à tout le monde. Parfois, nos attentes ne sont pas comblées. C'est vrai. Mais bon, au moins, nous avons des goûts différents et cela rend nos discussions cinématographiques intéressantes, n'est-ce pas ? Une championne Tu as vu ? Julie Desmarais, la championne de ski, est dans le même hôtel. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Elle est vraiment super chouette. Je l'admire énormément. C'est une personnalité vraiment remarquable. C'est vrai, mais malgré son succès, elle est restée très humble. On se sent vraiment à l'aise en sa présence, tu sais. C'est génial de voir qu'elle n'a pas la grosse tête malgré ses exploits. Elle a su garder les pieds sur terre. Absolument. Elle est accessible et abordable. Et cela rend son talent encore plus admirable. J'espère avoir l'opportunité de passer plus de temps avec elle et peut-être apprendre quelques astuces de ski de sa part. Je suis sûr qu'elle serait ravie de partager son expérience avec toi. Elle a cette gentillesse naturelle qui la rend si appréciée. Une véritable vocation Alors Vincent, comment se passe ton nouveau travail ? Je suis ravi. C'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que tu enseignes maintenant ? Dans un petit village de l'Est. Et j'adore ça. J'aime la campagne. Et enseigner à des élèves de l'école primaire est une véritable satisfaction. Tu ne t'ennuies pas, j'imagine ? Pas du tout. C'est l'un des avantages du métier d'enseignant. C'est constamment changeant et plein de surprises. Il faut être créatif, adaptable et bien sûr, exigeant. Cela me convient parfaitement. Tu ne rencontres jamais de difficultés ? Si, cela arrive. Mais les moments gratifiants l'emportent largement. Récemment, par exemple, j'ai aidé un petit garçon qui avait de graves problèmes psychologiques à écrire une phrase correctement. J'ai complimenté ses efforts et il en était tout fier. Depuis, il a continué à progresser. C'est ce genre de situation qui me comble de bonheur. Tu dois vraiment avoir une grande patience. Et tu n'as jamais de problème de discipline ? Non, du moins, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème de discipline. C'est l'avantage de vivre dans un petit village où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que ton métier est une véritable vocation. Oui, c'est une passion profonde. Que veux-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada